M. Trump est en poste, puis ça déboule assez rapidement. Tout ce qui est américain finit toujours par avoir de répercussions au Québec, au Canada. Donc, toi, tes appréhensions, comment tu vois le début du mandat de M. ? Elles sont absolument très, très grandes, parce que le président Trump a été élu sur la base d'un protectionnisme qui est peut-être un peu illusoire et même très, très, très illusoire. Il va s'apercevoir à un moment donné que les économies sont interdépendantes. Il va s'apercevoir que ce n'est pas comme ça que ça se joue, puis c'est comme l'éléphant dans un jeu de quilles. Ça va être préoccupant, notamment par rapport à l'ALENA. Il a dit qu'il voulait la revoir. Mais le Québec, qui est un exportateur, bien sûr qu'on n'a pas juste l'ALENA. On a aussi d'autres ententes. C'est pour ça que l'entente avec l'Union européenne est une entente importante, mais en même temps, on ne laissera pas tomber notre monde. Nos producteurs fromagers, je veux dire, ça fait quoi depuis la dernière année du mandat de M. Harper qu'on dit qu'il y a des mesures de compensation, qu'il y a 300 millions pour eux autres. Puis ce n'est pas ça qui va se passer. On ne lâche pas le morceau là-dessus, mais donc l'ALENA, c'est important. Et là, qu'est-ce qui va arriver avec le bois d'oeuvre? Les conservateurs se sont vantés qu'ils avaient fait une entente, mais une entente en dehors de la signature du traité. Il y a un libre-échange. Les Américains, ils regardent le Canada et ils disent, nous autres, on ne le respecte pas, le libre-échange. Poursuivez-nous. Puis là, ils laissent traîner. Pendant ce temps-là, le Canada, au lieu de faire des garanties de prêt aux entreprises pour qu'ils puissent continuer à fonctionner, puis garder nos régions ouvertes, puis garder nos emplois, puis être concurrentiels encore pendant le litige, bien non, ils ne font pas ça. Puis à un moment donné, en catimini, ils se mettent à négocier une entente sur le dos du Québec, à l'avantage de l'Ouest canadien, notamment la Colombie-Britannique. Alors ça, on ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, puis on va talonner le gouvernement Trudeau là-dessus, on veut absolument que l'accord de libre-échange soit respecté, qu'entre-temps, que tant que ça prendra, c'est des garanties de prêt pour que les gens ne perdent pas leur job. Là, ça va faire. Donc ça, c'est très inquiétant. Toute la question du laitiafiltré, quand est-ce que ça va se régler? Je veux dire, on tergiverse, à un moment donné, on pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'on ne lâche pas le morceau, la poule de réforme, le PTP. Alors, ça remet en question toutes les négociations économiques et puis on va talonner le gouvernement Trudeau là-dessus pour qu'il soit à la hauteur de ses prétentions et des aspirations de la population et du Québec. Peut-être une bonne nouvelle pour le pipeline NRJS, le fait que Keystone soit lancé, mais il reste que ça, c'est d'ouvrir le feu vert à plus d'exploitation des pétroles bétumineux. La réaction de M. Trudeau qui est justement yé yé yé, c'est un peu épeurant ça aussi. Moi, ce que je trouve épeurant, c'est qu'un dossier aussi important que celui-là soit soumis à des raisons, une rationalité électorale. Moi, je pense que les gens au Québec, ils sont rendus à constater que dans les prochaines années, au moment où on se parle, même si on avait renversé la vapeur, au moment où on se parle, dans les prochaines années, on va dépenser des milliards de dollars pour réparer les peaux cassées, pour réparer les dégâts environnementaux, c'est-à-dire la nature qui se déchaîne, plutôt que de prendre ces milliards-là pour les investir dans le développement économique et dans des actions positives pour le bien de la population. À un moment donné, c'est bien beau parler de l'environnement et faire comme Trudeau a fait à Paris, faire semblant que le Canada va lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Il reste que le bilan du Québec est extraordinaire. Mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a deux économies qui s'affrontent. Et Trudeau, en étant électoraliste, je comprends qu'il y a des gens qui perdent leur job. Penses-tu qu'on n'a pas perdu des jobs, nous autres, les dix dernières années au Québec? Mais à un moment donné, il faut revoir, il faut se recycler, il faut repenser notre économie. Et là, nous, on est prêts à embrasser le 21e siècle. On a tout ce qu'il faut pour créer de l'emploi au Québec. Puis là, il y a le Canada qui nous ramène au 19e siècle. Fait que, si on excelle, faites bien attention, parce que je ne suis pas sûr que les grandes pétrolières et TransCanada vont se contenter de ça. Et il ne faut surtout pas faire, comme certains pensent, qu'il s'agit juste d'accepter d'être une autoroute du pétrole, même s'il n'y a aucune job à long terme qui va être créé pour ça, avoir une courte vue des choses, contribuer donc à l'émission des gaz à effet de serre, 7 600 000 voitures de plus sur les routes du Québec en un instant. Ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, quand tu es un représentant du peuple, tu as, à mon avis, le devoir de dire à ton monde, écoutez, on parle d'environnement depuis des années, quand est-ce que ça commence? Quand est-ce qu'on dit c'est assez? Puis qu'on dit, regarde, on va essayer de sauver la qualité de vie de nos enfants, puis des enfants de nos enfants. Il faut arrêter d'être égoïste, puis de penser juste à nos petites personnes. La planète, elle ne nous appartient pas. C'est quelque chose qui appartient à l'ensemble de l'humanité et de toutes les espèces qui y vivent. Puis l'être humain est l'espèce qui est capable de prendre soin de l'ensemble des autres espèces. Ça fait qu'on a une responsabilité prospective à l'endroit de la vie humaine. À un moment donné, au-delà du projet, du petit projet, il y a une vision à long terme que tout être humain a le devoir de promouvoir. Puis c'est ce que je vais faire moi à Ottawa. L'incertitude qui s'en vient pour le Canada, pour le Québec. Pensez-vous que M. Trudeau a, excusez le terme, les couilles pour le confronter? Non. On a besoin d'être à la guet, puis de suivre ce qui se passe politiquement. On va avoir besoin de la Chambre des communes. On va avoir besoin du pouvoir législatif. C'est lui qui est le socle de la démocratie. Les représentants du peuple, il va falloir qu'ils soient inspirés, puis il va falloir qu'ils soient de vrais représentants du peuple, puis pas juste avec une vision à courte vue, puis compter sur les dix députés du Bloc québécois pour faire valoir les intérêts du Québec et la capacité qu'a le Québec de devenir un leader mondial dans cette lutte, puis dans cette économie verte, on peut devenir des porte-parole de ce comment la planète peut redevenir en forme et qu'on puisse créer de la richesse avec l'économie verte. Tu sais, il y a déjà des pays qui l'ont démontré, là, clairement. Puis là, c'est le Canada qui parle à notre place. On n'a même pas de place, on n'a même pas de voie à travers le monde pour démontrer comment on fonctionne au Québec. Tu sais, avec notre hydroélectricité, là, on a tout ce qu'il faut. On a le savoir-faire. On peut aller vers l'électrification des transports. Progressivement, on a tout ce qu'il faut en termes de carburant, là. Pas besoin de développer plus que ça, là. On est alimenté, là, pour les 50 prochaines années, on est capable de faire cette transition-là. Mais là, la transition, c'est changer le balancier, là. Passer de l'un à l'autre. Pas continuer à dire, ben, on fera ça dans 100 ans, cette... Non, moi, j'aimerais ça, là, la journée que je vais quitter à terre, de savoir que ma fille et les enfants de ma fille vont pouvoir avoir une qualité de vie, puis qu'ils ne dépenseront pas tous leurs impôts ou une grosse partie de leurs impôts dans leur établissement de catastrophes, parce qu'on paye aussi pour les catastrophes à travers le monde. Puis pensez-vous que c'est... c'est... c'est les compagnies qui polluent, puis c'est les pétrolières qui vont réparer ça? Non, 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 non. C'est les compagnies d'assurance, inquiétez-vous pas, là, qui vont faire payer les contribuables. Fait que c'est le contribuable, dans le fond, qui va continuer à payer pour ceux qui s'enrichissent présentement, sans égard pour notre patrimoine environnemental. Ben, merci, M. Thériault, puis on se reçoit à votre prochain moment. Merci. Merci.